Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'un livre d'une femme que j'aime énormément. Cet écrivain c'est Colette, née en 1873 et décédée en 1954. Elle a quand même tenu 81 ans, ce qui est pas mal. Elle a une bibliographie immense et son plus connu est Le Bleu en Air. Moi je voulais vous en parler parce que c'est mon préféré. Je trouve qu'il est sulfureux à souhait et il m'a beaucoup plu. Alors, pour commencer, souvenons-nous que ce livre est sorti en 1923. Il est important que nous nous le rappelons parce que les mœurs du début du XXe siècle ne sont absolument pas les mœurs de ce siècle-ci là que nous sommes en train de vivre 100 ans plus tard. Si je vous résumais le livre d'une manière parfaitement normale, je vous dirais voilà. C'est l'histoire de Philippe, il a 16 ans et de Vinca qui est une jeune adolescente de 15 ans. Tous les deux se connaissent depuis toujours, depuis le berceau. Leurs familles sont très amies, tous les étés ils partent ensemble. On les appelle d'ailleurs les petits fiancés du berceau. Et tous les deux, il est vrai, vont développer une amitié et une complicité. Et cette année, cette année, c'est l'année du changement, l'année de l'adolescence. Alors, que va-t-il se passer ? Avec l'adolescence arrivent des sentiments nouveaux sur lesquels, pour le moment, au moment où il nous arrive du moins, nous ne savons pas toujours trouver les mots. Les mots de désir, les mots d'attraction, les mots d'envie, nous ne les avons pas encore dans notre vocabulaire. Colette nous raconte ce bouillonnement nouveau. Phil et Vinca vivent un peu tel un vieux couple qui se dispute, qui s'aime, il y a beaucoup de tendresse entre eux. Et puis lorsqu'ils se promènent avec Lisette, la petite sœur de Vinca, et bien ils ressemblent à une petite famille, ils sont jolis à regarder, ils sont agréables. Un jour, une dame, Madame Dalloré, la dame en blanc, la dame à l'automobile, apparaît. Phil est seul ce jour-là. Il fait très chaud, nous sommes sous une chaleur écrasante, vous savez, ces chaleurs qui nous font penser au roman, comme Bonjour Tristesse de Sagan, ou encore L'Été, L'Étranger, de Camus encore, je ne cite que pour faire court mon exposé, mais Phil est même un peu agacé d'être 120K. Et il tombe sur cette dame, la dame, Madame Dalloré, qui d'abord va l'appeler Petit. Et une fois que Phil se retourne, qu'elle découvre son torse nu d'homme, de jeune homme de 16 ans, soudainement, elle va l'appeler Monsieur. Et ce Monsieur, il va flatter plus que jamais l'ego de Phil. Et pourtant, Phil est très attaché à Vinca. D'ailleurs, il est écrit cette phrase que je trouve sublime. Il l'a voulu confiante, promise à lui seul, et disponible comme ses trésors dont il rougissait. Et elle, Vinca, n'est pas en reste concernant la séduction. Elle écrit, il est écrit à un moment à son sujet, « La séductrice haletante était auprès de lui. Il lui tirait les cheveux par poignet pour l'obliger à relever le front. » Je prends toujours des notes, lorsque je lis page 40, je remarque que Phil découvre le nouveau corps de Vinca. Et il ne sait pas tellement les émotions que cela lui inspire. Il y a cette phrase merveilleuse que Vinca lui dit pour le rassurer. Il lui dit « Je t'aime mieux que tout le monde. » Et je trouve cette phrase délicieusement surannée, donc merveilleuse, « Je t'aime mieux que tout le monde. » On ne se le dit plus et pourtant, « Je t'aime mieux que tout le monde. » C'est ça, on le tourne autour du pot. Page 51. Colette et Colette. Colette est sulfureuse, Colette est flamboyante, Colette est une femme au corps libre. Colette nous écrit une page remplie de chants lexicals et sonores, très érotiques. On y retrouve le verbe « Jaillisser », « Rejaillisser ». Quant à Philippe, il épouse délicieusement de son torse nu le sable frais. Il y est question de chuchotement humide, de grattement intelligent, de soupir. Il est atteint d'un bonheur vague et sans tâche. Il est tendu, il y a de la chaleur, le ciel est laiteux et enfin le mot final, les chats. Là, c'est la page 51, page 52, Badaboum ! Madame Dalloré, la fameuse, revient et elle a un comportement de prédatrice. Elle, elle le veut, Phil. D'ailleurs, elle va lui proposer une orangeade. Une orangeade qui sera très amère. Très amère, pourquoi ? Parce qu'elle est une métaphore. Et cette orangeade, elle est bien trop amère pour ce jeune Phil qui n'aurait pas dû goûter à cet agrume à cet âge-là, à ce moment-là, avec cette femme-là. Je voudrais terminer par dire que ce livre est un conte à multiples apprentissages. Le premier est évidemment l'apprentissage de l'amour entre Phil et Vincas. de l'amour qui n'est plus celui de l'enfance, de l'amour qui est peut-être un peu plus grand et également un peu plus grave. C'est très joli. Et le deuxième apprentissage de ce livre, c'est évidemment l'éducation charnelle, voire sexuelle, de Phil avec une femme plus âgée. C'est vrai que, bon, pour ces choses-là, on a tendance à aller vers ceux qui savent déjà, vers l'expérience. Mais est-ce une bonne chose ? Regrets, remords ? Vous lirez le livre et vous me direz ce que vous en pensez. Une fois de plus, attention. Je termine en disant, je ne cautionne pas, je ne mets pas en avant, je ne dis pas que le comportement de Madame Dalloré est formidable. Bien au contraire, je me permets de noter que Phil est perturbé, il est pris à défaut des prix. Et d'ailleurs, Colette l'écrit, lui, penchant et faible, paralysé par une de ces crises de féminité qui saisissent un adolescent devant une femme. Et notez, notez l'importance des mots paralysé, faible, adolescent et surtout le dernier de la phrase, femme. Elle est une femme et non une adolescente. Néanmoins, ce livre est un chef-d'oeuvre. Il est un classique. Il a une écriture qui est subtile, maligne, intelligente, qui virevolte. Colette a le don de la formule. Alors, moi j'adore, ça me plaît à chaque fois. Et pour finir, je vais vous lire un passage que je trouve malicieux, que je trouve intéressant, que je trouve joli. C'est Phil qui regarde Vincat et qui se dit, corps familier pourvu chaque année de beauté nouvelle et prévu. Intéressant. Soudain, ce corps lui apparut pour le frapper de stupeur. Qui avait-il de commun entre ce corps, entre l'emploi que l'amour en pouvait faire, autre corps de femme voué à des raptes délicats, doué d'un génie spoliateur, d'une implacabilité passionnée, d'une enchantresse et hypocrite pédagogie. Et c'est là qu'à mon avis, se déroule la clé du livre et des deux apprentissages. C'est vrai, n'est-ce pas hypocrite que d'aller apprendre le sexe avec quelqu'un qui connaît ce que c'est, mais qui n'est pas dans notre cœur. Donc je vous conseille de lire Colette. Je vous rassure, attention, il n'est pas choquant une fois de plus. Il est beau, c'est un très beau livre qui fait son effet en soi. Il est certes un peu tendancieux, mais digne d'un enthousiasme certain. Je vais le placer à côté du livre de Nicolas Carreau, Un homme sans histoire, donc je crois que je vous parle un jour tant il est formidable. Je vous conseille les autres livres de Colette, alors j'en ai plein. L'ingénieux Libertine, bon, qui parle pour lui. La femme cachée, la seconde. Gigi Chéri, Le pur et l'impur est un essai formidable. J'aime beaucoup Colette, j'espère que je vous donne envie de la découvrir. Pour finir, je voudrais vous remercier pour tous vos encouragements, vos commentaires, vos messages qui me font énormément de bien, qui me touchent beaucoup. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube parce qu'une fois de plus, cela me fait super plaisir. Et je vous dis à très, très bientôt, double clin d'œil quand même, pour une prochaine vidéo. Un roman qui parlera d'Emily Dickinson. Spoiler, divulgage, alerte, je ne sais pas comment on dit. Bisous, à bientôt.